Bob Lee est décédé comment ? Est-ce que les premières conditions du décès de Bob Lee qui ont été dites par Yaka sont ceux-là ? Oui, Bob Lee, les premières conditions du décès sont réelles. Donc il n'est pas décédé à l'hôpital comme les gens nous ont fait croire après ? Non, non, il n'est pas décédé à l'hôpital. Donc c'est la première version ? La première version est décédée chez lui à son domicile. Et le hic ou le doute, il y avait quelqu'un qui était là. C'est ce dont personne était chez lui à la maison ? Il y avait quelqu'un avec lui qui a échangé parce qu'il y a eu un frère de l'assaut qui allait intervenir. Le policien direct vous dit voilà comment il est décédé. Il peut-être prend ses médicaments dans la cuisine et à 23h45, il est tombé, son verre est tombé. Mais s'il n'y a pas quelqu'un, comment lui va Boaké s'il n'y a pas à 23h45 ? Leur de ton. Par rapport à Nama Boaké, qui est le promoteur du spectacle dédié au congélateur, c'est quelqu'un qui travaille dans l'homme, il n'a jamais eu de problème. Depuis qu'il a pris le congélateur, c'est là maintenant les gens le salissent. Donc on se pose des questions, est-ce que l'enfant, il n'a pas un génie derrière lui ? Et sa mère maintenant qui dit non, qu'elle ne veut plus que Bilal s'occupe de son enfant ? Bon, cette histoire-là. Voilà, sa mère dit qu'elle ne veut pas prendre Bible, qu'elle n'entend, sa soeur aussi s'élève. Elle dit non, que si son petit frère ne reste pas dans la main de Bilal, elle va clasher sa maman. Elle aussi s'élève, elle dit non, que le nouveau manager de son petit frère, qui s'appelle Waïti, a tenté de la pomper dans un couloir. Bon, elle a fait la mauvaise. C'est trop compliqué. Elle dit Waïti, la nuit, a brûlé Chanois. Oui, parce que les bruits ont couru même il y a longtemps, avant qu'elle ne dévole aujourd'hui le Chanois. Il y a longtemps, on dit que quelqu'un, elle était enceinte au fait. Il y a longtemps, on dit qu'elle était enceinte, c'est ce qui a fait qu'elle allait au village. Voilà. Enceinte. Elle était enceinte, on ne sait pas de qui. Dans Chanois, il y a grossesse qui est sortie. Dans Chanois, il y a grossesse jaune. Donc, Chanois, grossesse jaune, je veux que Mimosa est sortie. À 5 Mimosa est sortie là-là. Donc, elle a reçu 500 000 francs de la part de Bilal. Elle dit qu'elle allait faire commerce. Elle a reçu 500 000 de la part de Bilal pour aller faire commerce. Elle voulait pas laisser là pour que la grossesse apparaît sur le fait de tout le monde. Où elle dormait, où il y a eu le Chanois, c'est Bilal qui vient louer la maison. C'est Bilal qui louait la maison où quand je l'attends, elle était. Elle était sa soeur. Là où Waïti aussi était. Elle était aussi. Et là où les lieux où on peut dire que le Chanois s'est produit. Le Chanois a existé parce qu'elle a confumé. Alors, Charlie Parker, tu t'appelles Charlie Parker. Tu vois, il est encore là. Mais est-ce que c'est pas un peu de l'usurpation ? Non, aujourd'hui, même lui-même, ça lui donne aussi de la visibilité. Parce que ça lui donne aussi de la visibilité. Parce que beaucoup de personnes me demandent. Ah, c'est Charlie Parker de Jaguen Ambrou. Et j'ai dit non. Mais auparavant, vous n'étiez pas blogueur. Vous avez été dans les corps. Pourquoi avoir laissé ça ? Moi, j'étais à la police. Je suis parti de la promotion 2001-2002. Voilà, j'ai exercé après 12 ans. D'accord. Et voilà, j'ai décidé de changer de vie. Pourquoi ? Je me suis dit que par rapport à ce qu'on touche, ça ne peut pas permettre à quelqu'un d'avoir des réalisations. Par rapport à ce qu'on touche. Parce que, quand tu veux exercer ton métier dans la droiture, tes revenus ne peuvent pas te permettre de faire beaucoup de choses. Donc ceux qui étaient, dans mon cas, étant sous-officier, qui ont d'autres revenus, qui ont d'autres biens, je me demande, est-ce que c'est le salaire ? Les uns pensent que, voilà, je suis le plus faible. D'autres pensent qu'ils peuvent me faire du mal. Non, toi, je t'attrape là. Je t'attrape, tu vas voir. Je t'attrape, tu vas voir. Je t'attrape, tu vas voir. On parle sagement. Donc, vous pensez, vous frappez là, c'est dans la bouche ? Bien sûr. Voilà, frapper quelqu'un, c'est l'endurance. Tant que tu n'es pas endurant là. Quand on va te cadenas, tu n'es pas endurant là. Tu vas t'étouffer vite. Alors, si tu es endurant, tu vas trouver une force pour te relever, pour mettre l'autre KO. Et les uns sont là, ils sont cachés. Quand John Chahin a organisé son truc à Paris, là, ils se sont retrouvés. Personne n'a fait pas là. Ils avaient dit qu'ils allaient se frapper. L'occasion était là pour se frapper. C'est moi, mais ouais. Oh, mon frère, c'est la courba qui gagne. Donc, la courba ne gagne pas hier. C'est maintenant, la courba ne gagne pas. Suivez Fafa tous les samedis à partir de 12h et les dimanches à 17h sur Ivoire TV Musique. Numéro 209 des bouquets Canal Plus Afrique. Musique du générique ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501